Werte Swiss Airbook-Mitglieder, liebe Züchterinnen und Züchter, in diesem ungewohnten Rahmen über Livestream begrüsse ich la conférence que je vous souhaite la bienvenue à la partie informative de l'Assemblée des Delegués qui s'est déroulée par écrit. Il ne nous est pas possible à cause de la situation actuelle en matière de pandémie d'organiser une Assemblée avec environ 500 personnes. Mais nous souhaitions vous présenter les principales informations sur l'exercice écoulé. Nous avons donc décidé d'organiser une Assemblée virtuelle. L'année 2020 va certainement rester gravée à jamais dans nos mémoires. Janvier, février, ce sont des revuées encore assez normalement. Nous avons pu participer à des expositions, à des manifestations. Mais le confinement en mars a mis à l'arrêt la vie sociale des éleveurs. Depuis plus de 16 mois, aucune grande manifestation ou Assemblée n'a eu lieu. Néanmoins, c'est avec optimisme que nous regardons vers l'automne au cours duquel de premières manifestations devraient de nouveau être possibles. Nous espérons en particulier que la Swisscao pourra se dérouler le dimanche 10 octobre à Seigne-Léger dans le canton du Jura. et que nous pourrons accueillir de nouveau une grande partie de nos éleveurs. En tant que représentant de l'arc jurassien au sein de l'administration de Swiss Airbook, je vais poursuivre la majeure partie de mon allocution en français. La traduction simultanée en allemand est assurée par M. Bolliger. Merci. La diversité des races, ainsi les différents horizons de nos membres, reste l'atout majeur de notre fédération d'élevage. Swiss Airbook est la plus grande et la plus variée des fédérations d'élevage bovine suisse. Le mode des séances a littéralement évolué en grand pas en 2020. Vision Conférence a été le mot-clé de nos rencontres au niveau du comité, ainsi aussi dans beaucoup d'autres séances. Même si l'efficacité est au rendez-vous lors de ces séances de Vision Conférence, les échanges avant et après les séances restent absents. C'est avec une grande satisfaction que nous réorganisons des séances présentielles depuis les dernières huit semaines à Zollikofen. L'administration de Swiss Airbook a, malgré ses difficultés, pu s'échanger sur les principaux sujets. En dehors des conséquences de la pandémie, la collaboration entre les fédérations, ainsi le développement de l'informatique ont été les sujets principaux que nous avons traités. L'annonce de ce printemps de Holstein-Switzerland de s'intégrer dans le système informatique de Qualitas et ainsi d'avoir à l'avenir une seule et unique banque de données pour tout l'élevage bovin suisse a été, à mes yeux, une très réjouissante nouvelle. Un très grand merci je tiens à adresser à nos collaboratrices et collaborateurs ainsi qu'à tous les contrôleuses et contrôleurs laitiers pour leur dévouement et leur engagement durant cette période difficile de pandémie. La mise en place rapide du contrôle B en avril 2020 et par la suite la reprise de contrôle avait demandé beaucoup de flexibilité à tous les intervenants. Donc, tout simplement, merci. Pour les nombreux événements annulés ou déplacés, je tiens à citer le congrès mondial de la Holstein à Montreux que notre fédération avait ensemble avec Holstein Switzerland organisé pour fin mars 2020. À la suite du début de la pandémie, il a été reporté à la même période de cette année. Dans le relancement de la préparation fin automne 2020, nous avons dû malheureusement constater que l'organisation d'un événement international en 2021 est impossible et pour cette raison, le congrès mondial de la Holstein en Suisse a été avec un grand contre-cœur définitivement annulé. Le week-end passé a laissé des traces dans l'agriculture suisse. En effet, j'ai toujours de la peine à comprendre à comprendre pourquoi pour défendre une idéologie écologique, on a besoin de rabaisser autant le système agricole actuel en place. Pourtant, les changements, les améliorations et même les efforts écologiques font partie de notre quotidien d'agriculteurs et d'éleveurs. Heureusement, la majorité des Suisses ont voté en faveur d'une agriculture durable et productrice et non à cette aventure idéologique. J'ai aussi une revendication très claire à l'adresse de notre ministre de l'Agriculture et président de la Confédération, M. le conseiller fédéral Guy Parmelin. Le groupe d'accompagnement de la nouvelle politique agricole doit être composé au minimum de 50 % d'agricultrices et agriculteurs praticiens. Cette expérience pratique du quotidien agricole est primordiale dans la direction de la nouvelle politique agricole. Suisseur Book regarde finalement avec satisfaction sur l'année écoulée. En effet, les efforts des dernières années en travers des différentes collaborations avec les autres fédérations, ainsi le succès de nos sociétés de filles en commun, Suisse Lab, Qualitas, Linear, portent leurs fruits. Je tiens à remercier vous, les éleveurs de la confiance témoignée à Suisseur Book, mes collègues de l'administration, ainsi que les membres des différentes commissions de la bonne et sincère collaboration, et le personnel de notre fédération sous la direction de Mathias Schelling du dévouement à travers du quotidien. Nos vifs remerciements vaut aux autres fédérations d'élevage et aux organisations d'insémination pour la bonne et étroite collaboration. Des vifs remerciements vaut également à l'Office fédéral de l'agriculture pour la contribution en faveur de l'élevage suisse. D'or et déjà, je vous souhaite à toutes et tous beaucoup de bonheur et de succès dans vos familles et en élevage. Je tiens à saluer, même si on est en vision conférence, donc certaines personnalités pour cette présentation qui se sont inscrits. Au niveau des membres d'honneur, je tiens à saluer la présence de Joseph Crétenant ainsi que différents autres anciens membres du comité de notre fédération. De Holstein-Schwitzerland, je tiens à saluer la présence du président M. Hans Ebicher, de Braunfie Schweiz et le directeur M. Lucas Casanova, qui est également le président d'administration de Qualitas SA. Depuis le groupe d'intérêt suisse FLEGFI, le président M. Sémater Daniel, Duc François de la FSBB, je tiens à saluer M. Bubner Christophe, le directeur de Swiss Genetics, le président du conseil d'administration d'Elva Data, SA, donc M. Knöpflie-Heynes, le gérant de SwissLab SA, qui est en place depuis l'automne de l'année passée, M. Christian Beck. Je tiens également à saluer la présence des représentants de Bartho SA, le président Schönbergler-Christian ainsi que M. Kukisberg-Jürg, le gérant, le président de Identitas, M. Butch Manfred, également des vives salutations vont au président du PSL, M. Hans-Peter Kern. Je tiens également à saluer le représentant de l'Union Suisse des paysans, M. Thomas Yacki, et puis surtout aussi à remercier l'Union Suisse des paysans pour toute l'organisation durant cette campagne qui a finalement échoué par une victoire avec deux fois non le week-end passé. Donc, grand merci à l'Union Suisse des paysans pour ce engagement aussi des membres et collaborateurs. Je tiens également à saluer M. Gizi Mickaël, le responsable de l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature du canton de Berne. Depuis l'organisation des paysans bernois, se sont inscrits donc le président, M. Hans-Jer Cruxecre, ainsi que la gérante, M. Karine Hoesch. Je tiens à saluer le gérant donc de TSM Troiand, M. Peter Althaus et également je tiens à adresser mes salutations à M. Ours Wixer qui représente Zurte Service ZSAG ainsi que Selectstar aussi des vifs bienvenus à lui. Pour la presse, on a eu les trois journaux agricoles qui se sont inscrits à cette vision conférence. Donc une cordiale salutation aux journalistes qui représentent la gris, le Schweitzer Bauer et puis la Bauernzeitung durant cette vision conférence. Ainsi, une cordiale bienvenue à tous les collaborateurs de Swiss Airbook qui suivent les débats ici, ainsi qu'à mes collègues de l'administration ainsi qu'aux membres des commissions de Swiss Airbook qui suivent à la maison cette vision conférence. Je fais les constatations de l'ordre du jour. Je constate que les sociétaires ont été invités par écrit dans les délais avec indication des objets traités à cette assemblée ordinaire des délégués électroniques, que les conditions pour tenir une assemblée des délégués sont remplies conformes à la loi et au statut, que l'assemblée des délégués peut délibérément être valable, qu'aucune proposition n'a été déposée dans les stélés statutaires des 30 jours avant l'assemblée des délégués, que les décisions de l'assemblée des délégués sont consignées dans un procès verbal rédigé par M. Martin von Allemann et qu'aucune question nous a été transmise dans les délais déposés pour cette assemblée pour pouvoir répondre dans le cadre de ces visioconférences. Je constate qu'on a eu 112 délégués qui ont participé au vote électronique jusqu'à hier à midi quand le vote était clos donc le lundi 14 juin à 12 heures. On arrive au premier lors du jour l'approbation du PV de l'assemblée déléguée du 26 mai 2020. Le PV a été publié dans le bulletin numéro 5 de 2020. Voici les résultats du vote. Le procès verbal a été accepté avec 112 oui zéro non et puis zéro abstention. On arrive au point suivant. Rapport de la gestion de l'exercice 2020. Ce point est animé par notre directeur Mathias Schelling. Je peux lui passer maintenant la parole. de l'exercice de l'exercice de l'exercice de l'exercice. je vais ressortir quelques sujets particulièrement. Mes présentations vont être structurées dans les points suivants. C'est un book 2020, quelques nouveautés, développement actuel. Je présenterai mes perspectives et à la fin les comptes 2020 qui sont aussi un petit peu particuliers comme vous allez le voir. Je commence avec la présentation de la situation. Comme chaque année, il s'agit de mentionner des chiffres en premier. Regardez l'évolution avec cette organisation un petit peu tardive de notre Assemblée des délégués. Nous disposons déjà de tous les chiffres. nous faisons le calcul à la fin novembre, une très légère baisse de l'effectif du Airbook moins élevé que ce que nous attendions néanmoins et aussi une légère diminution au niveau des sociétés et des associations et des syndicats qui sont affiliés. Par contre, une augmentation des membres individuels surtout dans des régions où les syndicats et où les associations sont un petit peu moins fortes. Concernant les chiffres actuels, parlons des prestations de services. Je ne vais pas présenter tous les chiffres individuellement, mais la tendance de ces dernières années continue. Cette année aussi, il y avait légèrement une production légèrement plus élevée. Les exploitations aussi ont quelque peu grandi. Donc, cette restructuration n'a pratiquement pas changé ces dernières années. C'est une tendance qui reste stable qui n'a pas été non plus influencée par la pandémie du coronavirus. Les concours centraux, une situation évidemment tout à fait particulière. au printemps, il y a eu quelques rares concours centraux qui ont pu être organisés. Ensuite, à partir du 17 mars, avec le confinement, nous avons dû immédiatement arrêter. Nous n'avons pu organiser que les expositions ou les concours en automne. Seuls quelques derniers concours ont dû être supprimés. nous avons organisé les concours sur les exploitations comme nous l'avons d'ailleurs fait ce printemps aussi. Quelque chose de très particulier, l'épreuve de productivité laitière avec le confinement en mars. Avec cette situation extraordinaire, des mesures tout aussi extraordinaires ont dû être prises. La situation peu agréable pour nous que nos contrôleurs laitiers sont à l'âge de la retraite et d'un jour à l'autre, ils faisaient partie du groupe à risque et ne pouvaient plus travailler. En même temps, parce qu'ils étaient à la retraite et ne pouvaient pas obtenir les indemnités de la caisse de chômage, donc une situation que nous n'avions encore jamais connue. qui a été certainement aussi nouvelle pour le législateur. Nous avons eu de nombreux bons contacts, échanges avec les autorités qui, malheureusement, n'ont pas toujours pu nous aider, ce qui est tout à fait compréhensible parce que la situation était vraiment particulière. C'est la première fois depuis l'introduction du contrôle laitier intégral dans les années 60 que dans toute la Suisse, toutes les fédérations, nous avons dû stopper le contrôle laitier parce qu'il n'était pas possible avec environ seulement un tiers des contrôleurs laitiers de poursuivre ce travail. Cela a suscité beaucoup de questions et ensemble, avec les autres fédérations, nos partenaires, nous avons défini des mesures et très rapidement, nous avons pu introduire le contrôle B facultatif. Là aussi, nous dépendions fortement de nos contrôleurs laitiers qui étaient la véritable clé de la logistique et qui ont aussi dû instruire les éleveurs comment prendre les échantillons de lait. Nous avons été étonnés positivement de la bonne manière dont cela a fonctionné et que très rapidement, nous avons pu passer à un système d'urgence qui fonctionnait. Plus de 65% des exploitations ont fait facultativement le contrôle B. C'est évident, même pendant le COVID, pour la gestion de l'exploitation, des données sont nécessaires et nous étions contents lorsque la situation commençait à se détendre à partir de juin de pouvoir reprendre le contrôle A habituel. Là aussi, il s'est avéré très clairement que pour la plupart des exploitations, un contrôleur laitier qui passe sur l'exploitation et qui s'occupe de ce travail, que c'est un élément important. Seules quelques rares exploitations ont maintenu le contrôle B ou souhaitent garder le contrôle B. donc nous voyons le besoin en fait d'avoir un contrôle réalisé par un contrôleur qui s'occupe de ce travail. Voyons voir un peu les développements, les nouveautés. surtout la fiche d'accompagnement électronique, l'introduction de l'échange automatique sur les données des animaux. Alors, cette fiche d'accompagnement électronique, EBGS en allemand, a été remaniée fortement après une année. donc maintenant il y a l'indication du numéro d'exploitation du syndicat d'élevage ainsi que l'identification aussi une restriction de la saisie des données afin qu'il n'y ait pas de problème. La possibilité de montrer la durée de la gestation aussi, de saisir un animal par la marque auriculeur. Le code barre peut mieux être saisi et il y a aussi un champ pour faire des remarques ainsi que de nombreuses autres adaptations qui ont pu être introduites. Cette fiche d'accompagnement électronique a été introduite et nous pensions que quelques pourcentages de contrôleurs l'utiliseraient et nous étions étonnés nous-mêmes positivement de voir qu'entre-temps 21% de tous les contrôleurs l'utilisent déjà. elles ne travaillent plus avec du papier. La moitié ce sont des femmes. Apparemment les femmes sont un petit peu plus ouvertes concernant l'électronique et la moyenne des utilisateurs de cette fiche électronique est un petit peu plus basse que la moyenne des contrôleurs laitiers. Donc nous étions vraiment étonnés positivement de voir que de nombreux même contrôleurs laitiers un petit peu plus âgés utilisent cette technique nous ont aussi posé des questions très intéressantes pour nous faire avancer et développer cet outil. L'échange est automatique de données sur les animaux ainsi que le contrôle B pour les exploitations avec Robo c'est quelque chose dont nous nous occupions depuis longtemps indépendamment de la pandémie. Entre temps nous avons 312 exploitations robotisées donc un petit peu plus de 50 de plus que l'année précédente 164 actuellement utilisent l'échange automatique de données les données du robot sont transférées directement dans notre base de données 124 donc environ 40% font le contrôle B ça signifie que le contrôleur ne passe donc plus sur place. En 2019 c'était 110 exploitations qui pratiquaient cet échange automatique 43% donc et seulement 8 qui le faisaient sans contrôleur donc on voit là aussi une très forte évolution qui va certainement se poursuivre les prochaines années. Nous avons aussi pu voir que cette vision un petit peu restreinte des prestataires de robots a changé ces derniers mois. Pendant très longtemps il était difficile voire impossible d'échanger les données d'un robot à l'autre de les fournir et là maintenant à l'échelon européen il y a eu un changement de paradigme et entre temps nous avons mené de bonnes discussions de bonnes collaborations aussi avec des vendeurs de robots qui planifient en fait une forte extension de cet échange de données. Je continue j'en suis à mes perspectives la promotion de l'élevage c'est un sujet permanent cette année nous avons vu que la PA22 a été repoussée en même temps aussi la révision de l'ordonnance sur l'élevage malgré cela les objectifs de la stratégie de sélection animale à l'horizon 2030 restent d'actualité et plus ou moins tard ces objectifs seront mis en oeuvre ce qui nécessite de notre part des réflexions dont nous devons tenir compte pour notre évolution un sujet qui est sur la table dans ce cadre une modification des contributions à la promotion de l'élevage pour remplacer les anciennes contributions aux épreuves de productivité ce mot épreuve de productivité pour des raisons politiques est remis en question ce terme raison pour laquelle on aimerait transformer justement cette épreuve de productivité laitière qui est notée dans l'ordonnance mais les réflexions doivent évidemment aller plus loin il faut que les animaux du hardbook à l'échelon C soient pris en compte aussi en ce moment elles ne reçoivent pas de contributions du hardbook seulement les contributions à l'épreuve de productivité si on regarde chez nous la Suisse fake phi par exemple nous voyons très clairement la part du hardbook est basée sur le taux de sang les nouveaux croisements cimental par exemple avec redolstein c'est un animal suisse fake phi certes mais avec un taux de sang éventuellement avec 0% donc un animal qui sera catégorisé hardbook c'est et qui n'aura pas de contribution de la part de la confédération nous avons donc essayé ici de modifier un petit peu les choses pour les taureaux il n'y a plus d'intégration pour les taureaux du niveau c'est qui sont nés après le 1er juillet 2020 la commission de la race a agi à ce niveau et si on regarde les prochains chiffres ceux-là déjà de première répercussions qui vont dans la bonne direction vous le voyez ici sur le transparent la fidélité à la race lors des inséminations surtout en se concentrant sur suisse fake phi si on regarde l'évolution on voit clairement que les animaux suisse fake phi inséminés avec des taureaux suisse fake phi ont augmenté ces dernières années mais je pense qu'à l'avenir il y a encore un certain potentiel ici et je suis convaincu que dans la race fake phi un offre intéressant de taureaux existe qu'il faut qu'on peut utiliser si on veut développer cette race afin de travailler en direction de l'avenir je suis absolument convaincu que la suisse fake phi est dans l'élevage suisse à sa place et sa justification et doit justement aussi qu'il faut en prendre soin nous constatons si nous regardons les chiffres des dernières années si nous comparons ces chiffres si nous parlons de 100% Swiss fleek phi la race avec en fait au début tous les animaux Swiss fleek phi avec une part de 100% avec une part de 100% et dès qu'on commence à travailler avec des croisements que ce soit Simmental ou Red Rollstein évidemment ces animaux pure race ce nombre a baissé les animaux de Airbook C ont augmenté mais je pense que cette évolution a aussi suscité un changement dans la tête ces dernières années je continue en passant au génotypage avec les snipes avec de fortes modifications ces dernières années notre laboratoire qui fait les évaluations nous l'avons changé nous sommes nous avons quitté le laboratoire américain nous sommes retournés chez IFN à Berlin où nous étions déjà parce que IFN ne pouvait pas toujours offrir la dernière technique nous avions décidé de changer de laboratoire et d'aller aux USA entre temps les développements ont fortement avancé avec une nouvelle technologie de la firme Affymetrix il est possible d'avoir des puces optimisées pour nos races suisses spécifiques puces qui ont été développées en collaboration avec les autres fédérations avec la faculté et avec un très fort engagement de Qualitas aujourd'hui nous avons un Swiss Cow avec 70 000 Snipe et une Swiss Cow avec 300 K à densité médiane qui peuvent être analysées en même temps et que nous développons en continu le nouveau laboratoire ces nouvelles puces Snipe offrent de gros avantages les trajets sont plus courts nous ne devons pas envoyer du matériel génétique outre-mer ce qui posait souvent des problèmes avec les autorités douanières il y avait régulièrement des échantillons qui étaient perdus aujourd'hui nous pouvons faire des tests exhaustifs de gènes individuels avec le prix de base en fait presque toutes les analyses sont compris c'est donc absence de corne CDH Bt-caséine couleur y compris Sorsol CVM Brachispin doivent être payés séparément parce qu'il y a un brevet pour ces deux tests et un émolument doit être payé cela a aussi suscité une modification des tarifs pour la sélection génomique génotipage LD pour les animaux femelles sur les exploitations advanced coûte maintenant 10 francs avec toutes les nouvelles analyses comme je viens de le présenter pour la cimental sur les exploitations advanced le prix est de 5 francs nous n'avons toujours pas de valeur d'élevage génomique complète mais l'évolution continue fortement depuis quelques années et nous sommes assez optimistes de pouvoir rattraper le niveau des autres races là aussi je rappelle que le génotypage SNIP est la condition pour l'admission des taureaux sur Airbook les taureaux cimental Swissfleckfli et Holstein doivent être génotypés si cela est fait lors de la DLC et sur le marché aux taureaux ce génotypage est gratuit pour l'éleveur nous passons à la numérisation maintenant numérisation que nous avons développée qui nous change aussi notre quotidien pas seulement qu'avec la pandémie on ne veut pratiquement presque plus rien faire sans téléphone mobile avec Smart Cow c'est l'application la plus utilisée en Suisse le troupeau en un coup d'œil Smart Cow est développée en continu depuis cette année les saisies les inséminations et les saillies peuvent être saisies un mandat d'IA peut être donné à Suisse Genetics ainsi que les motifs d'élimination peuvent être saisis et ces prochains mois et certainement aussi années nous continuerons de développer Smart Cow avec un remaniement du journal des traitements quelque chose qui est déjà fortement avancé proposition du père avec nos données lors de l'annonce des naissances le choix des taureaux commandes d'assémination une meilleure navigation etc. voici là-dessus c'est là-dessus que nous nous concentrons et que nous utilisons beaucoup de ressources pour maintenir à jour cet outil afin qu'il soit vraiment utile pour les exploitations en même temps nous avons remanié aussi ou dû remanier Red Online comme vous le connaissez maintenant date d'environ 10 ans en 2011 notre ancienne base de données à Zolikofen a été stoppée arrêtée et nous avons continué à travailler avec la base de données Argus de Qualitas entre temps techniquement évidemment les choses ont avancé raison par laquelle Red Online a maintenant une interface utilisateur entièrement nouvelle devenue plus moderne polyvalent plus sûr avec de nombreuses autres petites améliorations aussi autre numérisation développement une application pour les concours et pour les expositions par exemple que le catalogue une liste de résultats puisse être saisie directement sur place et en établir justement un catalogue ainsi qu'une application prévue aussi pour les assimilateurs libres quelque chose qui manque encore que nous voulons changer quelque chose qui ne nous préoccupe pas forcément nous mais notre filiale SwissLab le projet Novum chez SwissLab aussi les lignes sont âgées d'environ 10 ans environ 18 000 échantillons sont traités par jour donc une nouvelle évolution un nouveau développement a été nécessaire et SwissLab a décidé de modifier entièrement la ligne d'épreuve de productivité laitière à la fin avril l'installation a été arrêtée il y a eu un arrêt pendant deux semaines où le contrôle de qualité du lait a été entièrement stoppé l'épreuve de productivité laitière a été passée entièrement au traitement manuel et probablement au début août la nouvelle installation pourra être mise en service progressivement et de nouvelles analyses seront possibles à l'avenir il y a un cas spécial à susciter à nommer puisque tout le traitement est fait manuellement et puis automatiquement pour Fertalice nous avons dû trouver une solution spéciale réintroduire les étiquettes bleues parce que l'annonce automatique sur Red Online avec la fiche d'accompagnement électronique n'est pas possible pour le moment mais aussi rapidement que possible nous réinstallerons cela l'année dernière nous avons aussi intensivement analysé les développements au niveau des données de nos sources de données cela fait assez longtemps que nous réfléchissons à améliorer la collaboration avec les vétérinaires avec des programmes de logiciels pour simplifier l'échange de données et l'année dernière nous avons eu la possibilité dans le cadre de la réglementation d'une succession de participer à une firme qui développe des logiciels pour les vétérinaires en 2020 nous avons décidé de participer à hauteur de 45% ensemble avec Brownfish White dans chacune des fédérations de prendre une participation dans Diana Software SA à Zurich une petite entreprise mais qui a une grande part de marché en Suisse pour les logiciels vétérinaires qui doit être développé maintenant avec cette succession pour nous il s'agit surtout de renforcer le domaine des données santé pour l'élevage et à long terme d'alléger le travail pour les vétérinaires ainsi que pour les détenteurs d'animaux avec un meilleur échange de données pour avoir un meilleur suivi du troupeau une meilleure gestion du troupeau aussi ces nouveaux développements seront faits par Qualitas SA des travaux qui sont déjà en cours le prochain point SwissCow nous espérons fortement qu'après l'année dernière où cela n'a vraiment pas été possible qu'en octobre le 10 octobre nous puissions organiser la SwissCow à Saint-Légier si nous regardons les années suivantes en 2020 ça aurait dû être organisé dans le cadre de la fête de la lutte mais ça n'a pas été possible comme je viens de le dire en 2021 dans le cercle 6 arc jurassien nous planifions une organisation normale et en 2022 c'est le cercle 2 donc balle campagne qui organiserait la SwissCow qui n'a pas pu être organisée l'année dernière et il y a quelques nouveautés les distinctions ici comme toujours gestion d'exploitation médaille d'or les multiples ex à partir de la 4ème génération plus de 4 générations excellente tout 98 points pour la SwissFlex les performances de vie élevées meilleure famille d'élevage ainsi qu'une championne d'exposition qu'on n'a pas pu honorer l'année dernière concernant les performances de vie il y a ici un nouveau nivellement par race Hollstein vous le voyez 150 000 175 000 et 200 000 SwissFlex 140 000 160 000 et 180 000 kilos et cimental 120 000 135 000 et 150 000 kilos afin que SwissFlex et cimental soient traités de manière équitable par rapport à la Hollstein les meilleures familles d'élevage aussi sont honorées cette année il y en avait beaucoup nous avons dû rattraper un petit peu les choses puisque ça n'a pas pu avoir lieu l'année dernière donc de toutes les races nous aurons les trois meilleures ainsi que toutes celles qui sont au plus de 90 points et Montbéliard la meilleure ainsi que toutes au-dessus de 90 il y a peu de familles d'élevage pour la Montbéliarde nous passons au compte maintenant l'année 2020 qui a été au niveau de la comptabilité une année tout à fait particulière avec des évolutions que nous n'avions encore jamais vécues la désignisation pour le chômage partiel de grandes pertes au niveau des prestations et malgré cela nous avons en fait un exercice réjouissant du niveau comptable grâce à une bonne préparation je pense que nous avons réussi à nous en sortir avec des comptes équilibrés en fin de compte ce qui ne va pas de soi quand on regarde ce qui s'est passé dans d'autres secteurs les pertes qu'ils ont dû subir je commence avec le bilan qui a en 2020 le bénéfice 24 665 francs capitaux propres 12,6 millions avec une ratio de capitaux propres de 64,2% ce qui est élevé nous sommes au bilan 19 744 il s'agit ici d'une baisse de 32 000 francs par rapport à l'année précédente la participation dans Diana Software a pu être financée par les liquidités et nous passons au compte de résultats les preuves de productivité laitière ici est importante environ 10% des échantillons de lait n'ont pas pu être compensés cette diminution de 10% à cause de la pandémie dans les autres domaines notamment la description linéaire beaucoup de choses ont pu être rattrapées pendant le deuxième semestre herdbook programme d'élevage description linéaire une baisse moins élevée du nombre d'animaux au herdbook cela a un effet positif positif aussi que la contribution la confédération a utilisé des moyens donc les contributions de la confédération pour le herdbook sont nettement plus élevées que l'année précédente ce qui nous a fortement aidé pour avoir un résultat positif en fin de compte les concours sont trop les coûts ont pu être couverts grâce aux moyens de l'indemnité pour chômage partiel les experts d'exposition ont pu être indemnisés sur la base des engagements planifiés cela nous a aussi fortement aidé à bien nous en sortir avec un bon résultat par rapport à l'année précédente les charges ont baissé d'environ 370 000 francs ce qui est dû au corona de nouveau il y a eu moins d'échantillons qui ont été traités par SwissLab en même temps il y a eu des charges supplémentaires pour des travaux de recherche le génotypage de la cimentale nous avons besoin de données de proviande avec Identigen nous avons pu génotyper un grand nombre de taureaux cimentales afin de faire un grand pas en avant pour le génotypage de la cimentale les frais de personnel pendant l'année écoulée environ 7,1% au-dessous de l'année précédente notamment à cause de la pandémie de coronavirus les moyens de l'indemnité de chômage qui nous ont aidé là aussi les autres charges de charges pour les locaux charges d'informatique administration il n'y a pratiquement pas de modification résultat financier malgré le corona au-dessus de l'année précédente d'une part pour des investissements pour l'appartement du concierge une part des titres ont été vendus ce qui a permis de réaliser des réserves latentes de l'autre part des actions de l'entreprise Bartho ont dû être amorties ce qui était prévu lors de la planification d'ailleurs au niveau de l'immeuble en 2020 il y a de grands travaux qui ont été effectués l'appartement donc de concierge dont nous avons parlé a été entièrement supprimé qui est devenu un local provisoire pour SwissLab en ce moment le concierge habite dans un appartement provisoire et il est prévu qu'en novembre de cette année il puisse déménager dans un autre appartement juste en face à la chute ce sera c'est 4 que nous avons acheté j'en suis à la fin de mes présentations je repasse la parole à notre président je vous remercie de votre attention donc un grand merci à Mathias pour le rapport qui vient nous présenter j'arrive donc nouveau donc au résultat suite à la présentation du rapport de gestion en écrit qui était publié ensemble avec le bulletin Swiss Airbook 2 de cette année l'administration avait proposé donc d'accepter le rapport 2020 et les codes de 2020 voici le résultat donc le résultat il est de 110 oui un non et puis une abstention après le point 3 de l'ordre du jour qui était soumis en vote c'est la décharge des organes responsables cette décharge des organes responsables donc l'administration a proposé de donner des charges à l'organe responsable pour l'exercice 2020 voici le résultat donc 109 oui deux non et puis une abstention on arrive au point 4 fixer la cotisation annuelle de 2022 donc l'administration propose de maintenir un changé la cotisation annuelle soit une cotisation de base de 25 francs par exploitation et 0 fois francs par animal d'airbook cette proposition a été accepté avec 110 oui et puis deux abstentions et on arrive finalement au point 5 élection sur le point 5 élection il y a uniquement l'élection de l'organe de révision pour une année donc il s'agit de la proposition d'élire la société fiduciaire terre treuillande agé à gümligen pour la comme organe de révision pour un nouveau de mandat de un an et puis cette proposition a obtenu donc l'unanimité avec 112 oui à signaler que l'année prochaine 2022 qu'on espère nous enfin avoir une assemblée en présentiel ici dans le coursal à Berne donc lors de cette assemblée 2022 l'élection statutaire qui a lieu tous les 4 ans pour l'ensemble des organes sera soumis donc à l'assemblée donc c'est l'administration qui sera réélu pour un nouveau mandat de 4 ans en 2022 donc ça c'était la partie statutaire de notre assemblée ordinaire donc la 131ème assemblée ordinaire des délégués qui était fait donc par écrit avec un délai de réponse jusqu'hier à midi avec la présentation aujourd'hui donc et puis les explications qui étaient données ici par cette vision conférence et on a maintenant l'honneur d'avoir un exposé comme c'est coutume lors de nos assemblées cet exposé il était déjà prévu l'année passée pour l'assemblée 2020 qui avait finalement aussi dû être annulé suite à la situation COVID-19 et qui était fait uniquement par écrit et on l'avait reporté pour cette année et puis on a finalement décidé de la faire aussi dans ce cadre de cette retransmission aujourd'hui ici et puis j'ai l'honneur de vous annoncer l'exposé de monsieur Mathias Schick qui est responsable du domaine d'élevage et de la production laitière au Strykhof à Zurich donc il est depuis l'avril 2017 responsable au niveau Strykhof à Zurich c'est une personnalité qui a fait ses promotions scientifiques une partie en Allemagne mais également donc à Zurich à l'EPFL et qui a suivi donc toute cette évolution donc au niveau agrarien et puis qui est maintenant responsable depuis 2017 à Zurich au Strykhof pour cette partie là donc on se réjouit pour l'exposer et on finira par la fin après à la clôture suite à l'exposé donc place à l'exposé de monsieur Mathias Schick Sous-Health-Buck sous-Health-Buck et sous-Health-Buck et Et à mon dialecte, stellen Sie déjà fest, que je n'est pas un typique Ostschweizer. Je vous ai permis d'aménagerie, le Vortrag folgendermaßen à glider. Nous allons nous faire un peu avec les fonds de technologie, de la Digitalisation et des Smart-Farmings. C'est Smart-Farming ? Je vous ai proposé un peu de trend et des conséquences et des conséquences de Smart-Farmings. Je vous ai proposé de la question, dans quelle direction se développe, mon Betrieb, notre Betrieb, afin que vous avez quelque chose à discuter. Worum est-il ? C'est ce qu'il y a des Smartfarmings, de la Digitalisation dans ce cas ? En premièrement, c'est toujours la délégation de travail. Nous voulons nos délégation de l'économie, les délégation de l'économie, et pour l'économie, pour l'économie, pour l'économie, pour l'économie et pour l'économie. Nous voulons plus l'économie et plus les délégation de l'économie. Nous voulons aussi réduire l'économie. Nous voulons réduire les coûts et une exaktere l'économie. C'est ce que nous pouvons nous avec beaucoup de robotes, de l'économie et de l'économie, pour l'économie. Nous voulons également plus les plus de jeunes, pour que les jeunes jeunes, nous voulons aussi les plus de l'économie. Nous voulons de l'économie, nous devons plus de l'économie. Nous devons aussi toutes les cours de l'économie. Nous voulons de l'économie. Nous avons aussi une production de l'économie avec nos produits à l'économie, pour nous aussi une tinie meilleure d'argent vraiment. généralisieren, realisieren können. Was ist Smart Farming? Kurz dargestellt und kurz übersetzt, Sie müssen den langen Text nicht lesen, ist Smart Farming mehr oder weniger eine intelligente Landwirtschaft. Das ist nichts besonders Neues. Das haben unsere Vorväter vor 50, 60 und auch schon vor 100 Jahren ebenfalls schon durchgeführt. Auch das waren intelligente Landwirte. Smart Farming ist also nichts besonders Neues, was wir dort haben. Neu ist, dass wir die Elemente von Industrie 4.0, das heißt vermehrte Vernetzung, Informationstransparenz, Assistenz, also Beratung und auch dezentrale Entscheidungen mehr und mehr in unsere Systeme einbringen. Und da ist die Schweiz natürlich wieder in einer Vorräterrolle, weil dezentrale Entscheidungen hier sehr, sehr groß geschrieben werden. Wie ist es dazu gekommen zu diesem Smart Farming? Wie hat sich das entwickelt? Und deswegen auch dieser Name Industrie 4.0, Landwirtschaft 4.0, den wir dort haben. Wir haben vier Stufen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Das erste ist die erste industrielle Revolution. Das war Ende 18. Jahrhundert mit der Entwicklung der Dampfmaschine. Der erste mechanische Webstuhl war in der Industrie im Einsatz. In der Landwirtschaft waren das die sogenannten Dampfflüge, die dort dann zum Tragen kommen, hatten in der Schweiz aber keine Bedeutung. Die zweite industrielle Revolution, die ist auf die Stromproduktion zurückzuführen. An den Niagara-Fällen wurde um etwa 1870 herum die erste Stromerzeugung eingeführt. Der Strom wurde dann etwa 200 Kilometer weit bis nach Cincinnati transportiert und dort wurden die ersten Schlachthöfe mit Fließbändern versehen, sodass wir dort von der zweiten industriellen Revolution sprechen können. In der Automobilindustrie hat dies überdies dazu geführt, dass Henry Ford quasi sein Imperium damit begründen konnte. Er hat das Ford-Modell T Tim Lizzie entwickelt und das wurde am Fließband dann sehr, sehr preisgünstig hergestellt, eines der hässlichsten Autos dieser Erde. In der Landwirtschaft gab es dann schon relativ schnell innerhalb dieser zweiten industriellen Revolution die Entwicklung der Melkmaschine. Das ist also etwa Anfang 20. Ende 19. Jahrhundert geschehen und wenn Sie sich hier dieses Melkzeug einmal anschauen, hat sich dort von der Form her gar nicht so viel verändert gegenüber diesem Zeitraum von vor etwa 130 Jahren. Es wurde damals ebenfalls die die Traktormechanisierung entwickelt. Auch das ist ein Gegenstand der zweiten industriellen Revolution. Und dann kam so etwa 1970 herum, gab es die dritte industrielle Revolution. Da gab es also die Elektronik, die einen Zug genommen hat dann und es gab die IT, also computerbasierte Technik. Das hat dazu geführt, dass wir das sogenannte Precision Farming entwickelt oder entdeckt haben für die Landwirtschaft. Precision Farming bedeutet einfach sehr, sehr exakte, spurgetreue Landwirtschaft. Das ist der Zeitpunkt, wo wir heute auch noch stehen. In der Innenwirtschaft, in der Tierhaltung, ist das dann das sogenannte PLF, die Precision Livestock Farming Situation, die davon ausgehend auch entwickelt wurde. Das bedeutet, wir haben Melkrobotersysteme, automatische Fütterungssysteme oder auch automatische Entmistungssysteme zu diesem Zeitpunkt dann auf den Markt gebracht und die sind heute serienreif, die sind heute im Einsatz. Die vierte industrielle Revolution, da sprechen wir dann von sogenannten cyberphysischen Systemen. Das bedeutet, hier sprechen Sensoren mit anderen Sensoren und leiten dann Handlungsempfehlungen für den Menschen oder wie hier im Bild dann auch für einen Roboter. Im Endeffekt sieht das dann so aus, dass die Farm der Landwirtschaftsbetriebe oder die Alp der Zukunft von einem Radarsatellitensystem gesteuert wird und dass dann alle Prozesse dokumentiert nachvollzogen werden können. Ob wir das dann wollen oder ob unsere Nachfolger das dann wollen, das lasse ich einmal dahingestellt sein. Wie sieht das nun in der Landwirtschaft aus? Wir haben die Datenerfassung schon angesprochen mit vielen Sensoren. Wir nehmen hier das Beispiel an einem Wiederkaufsensor, wir haben die Informationsanalyse, das kann unser Hirn sein, das kann aber auch ein Computer sein und wir haben die Entscheidungsunterstützung, das ist hier die Maschine, Maschine, Mensch, Interaktion, das heißt entweder trifft der Mensch selber die Entscheidung oder er überlässt das einem Roboter-System, wie zum Beispiel beim Melk-Roboter, der danach die Ausführung übernimmt. Im Idealfall haben wir also hier diesen Wiederkaufsensor. Dieser Wiederkaufsensor gibt dann ein Signal, wenn eine Kuh nicht genügend wiederkaut oder nicht genügend Futter aufnimmt an den Fütterungsroboter. Hey, Futter-Robbie, da steht eine Kuh, die frisst nicht genügend. Jetzt fährst du mal an die Heubox Nummer 7, da ist das besonders gute Heu drin und dann legst du das in dieser Tiergruppe vor. Der Futter-Robbie ist nicht dumm, übernimmt den Auftrag, währenddessen, dass er befüllt, gibt er ein Signal an den Mist-Robbie. Hey, Misty, in einer Viertelstunde komme ich mit frischem Futter gefahren. Jetzt könntest du mal gerade den Laufgang abschieben, damit unsere Kühe nachher schöne, saubere Füße haben. Der Misty übernimmt den Job, fährt dann Richtung Laufgang und mistet dort. Währenddessen er dann fährt, gibt er wieder, intelligent wie er ist, ein Signal an den Melk-Roboter. Hey, Melky, in einer Dreiviertelstunde stehen alle Kühe im Fressgitter, weil gerade frisches Futter gefüttert wird und dann könntest du mal gerade eine Hauptreinigung machen und so weiter und so fort. Sie sehen, ich habe hier grüne mit roten, mit blauen und andersfarbigen Systemen dann kombiniert und das wäre Smart Farming, das heißt die Technik der Zukunft, die redet miteinander, leitet Handlungsempfehlungen ab und der Mensch dann dort, wo er es möchte, dann selber eingreifen, das heißt selber melken oder selber füttern oder er überlässt diese Entscheidung dann im Roboter-System. Insbesondere bei vielen sogenannten repetitiven Tätigkeiten wird die Zukunft zeigen, dass wir mehr Roboter-Systeme haben. Insbesondere bei Tätigkeiten, die wir nicht so gerne machen, wird das ebenfalls so ein Roboter-System machen. Die Elemente von dieser Industrie 4.0, die ich eben schon gebracht habe, das heißt die Vernetzung, dass die Systeme miteinander reden, die Informationstransparenz, dass wir die Daten offenlegen, die Assistenz, das bedeutet professionelle Beratung und die dezentralen Entscheidungen, die sind hier immer mit einbezogen. Da kommen wir dann zum Problembereich, warum wir uns mit Smart Farming mehr und mehr auseinandersetzen sollten und vielleicht sogar müssen. Wir haben heute in der Schweiz im Schnitt etwa 27 Kühe pro Betrieb. Bei diesem mittleren Betrieb, den wir dort haben, Sie sehen es hier mit 30 Kühen, da kann eine Arbeitskraft ganz locker alle betrieblichen Tätigkeiten übernehmen. Wird der Betrieb aber größer, wächst der Betrieb, Sie sehen es hier von 30 auf 40 Kühen, dann muss die Außenwirtschaft schon vom Lohnunternehmer oder vom Maschinenring übernommen werden. Wächst der Betrieb noch weiter, Sie sehen es jetzt hier am Beispiel 60 Kühe, dann wird die Außenwirtschaft vom Lohnunternehmer übernommen. In der Innenwirtschaft wird gemolken und wird gefüttert. Das Problem ist dieser türkisfarbene Bereich, der immer größer wird. Das sind die sogenannten Betriebsführungs- und Managementarbeiten, die wir dort haben. Und das bedeutet, dieser Betriebsleiter, den wir hier haben, der gerät mehr und mehr in eine Arbeitsfalle, der steht in seinem Hamsterrad. Teilweise merkt er es gar nicht oder er meint sogar, hey, ich stehe ja sogar auf einer Karriereleiter, weil in diesem Hamsterrad geht es immer weiter nach oben. Und das ist ein Problempunkt, den wir haben und den haben wir deutlich noch nicht gelöst in der schweizerischen Landwirtschaft. Wie gehen wir jetzt weiter vor? Wir unterscheiden bei unseren smarten Systemen einerseits in sogenannte Ausführungshilfen. Das sind die Roboter-Systeme, Melkroboter, Fütterungsroboter, Entmistungsroboter. Das sind sogenannte exekutive Funktionen, die wir dort haben. Und andererseits unterscheiden wir in die sogenannten Managementhilfen. Das sind sogenannte evaluative Funktionen, die wir dort haben. Das sind also Herdenmanagement-Systeme, Brunsterkennung, Wiederkau-Systeme oder Temperatur-Systeme, die wir dort bei uns in unseren Betrieben haben. Die Herausforderung der Zukunft in der Forschung, in der Beratung, aber auch in der Praxis. Das ist die Kombination, die Verbindung von diesen evaluativen mit den sogenannten exekutiven Funktionen. Und das ist im Moment ebenfalls noch nicht so ganz auf der Spur. Beispiele, die wir dafür haben, im Bereich Melken ist das der Melkroboter oder im Bereich Fütterungsroboter. Und Sie sehen überall da, wo die Arbeit teuer ist, hier zum Beispiel im mittleren Europa oder hier in Japan. Überall da, wo die Arbeit teuer ist, da setzen wir Roboter-Systeme ein. Weltweit sind das schon mehr als 30.000 Melkroboter, die wir haben. Alleine in der Schweiz haben wir schon mehr als 1.000 dieser Systeme dann im Einsatz. Fütterungssysteme sind noch nicht so ganz so weit verbreitet dann, weil sie erhebliche Kostenforderungen dann auch haben. Und da müssen wir uns überlegen, auch mit dem Trend zur vermehrten Weidehaltung, brauchen wir diese Systeme. Die Entmistungsroboter-Systeme, die Sie hier sehen, die übernehmen uns die eher etwas unangenehmen Tätigkeiten in der Landwirtschaft, nämlich das Reinigen von Laufgängen, das Reinigen von Zwischengängen. Das sind alles die Tätigkeiten, die wir vielleicht nicht so gerne machen. Und deswegen setzen sich doch die Roboter-Systeme mehr und mehr in diesem liegen. Aber es gibt nicht nur neue Ideen zum Smart Farming, wir müssen uns auch damit auseinandersetzen, dass vielleicht nicht immer die Technik die smarte Systeme darstellt, wie hier auf der linken Seite dargestellt, sondern dass es auch manchmal der Weidegang sein kann. Wir haben hier eine Kuh auf der Weide, das ist auch eine automatische Fütterung. Wir haben ihre Steuerzentrale, wir haben ihre vier Extremitäten, wir haben das Futter auf der Weide und sie läuft jetzt selber, nimmt das Futter auf. Und Sie können sich jetzt mal überlegen, wenn eine Frau in der Migros oder im Coop irgendwo an der Milchsteeke steht und eine Milchpackung sieht, welches Bild sie beim Milchkauf eher verinnerlicht für sich selber. Ist es dieses Bild hier mit der Kuh auf der Weide oder ist es jenes mit dem hochtechnisierten Einsatz dann von einem automatischen Fütterungssysteme? Die Gesundheitsmonitoringsysteme, das sind die sogenannten evaluativen Systeme, die zeige ich Ihnen nun kurz im Folgenden. Wir reden da über sogenannte Pedometer-Systeme, womit wir Laufen, Ruhen, Liegen, Stehen und Larmheiten erfassen können. Wir reden über Ohrmarkensysteme, wo wir die Tiererkennung, die Ochtung, die Brunst, aber auch die Temperatur mit erfassen können. Wir reden über Halsbänder, standardmäßig fast an jeder schweizerischen Kuh dran, wo wir ebenfalls Laufen, Ruhen, Liegen, Stehen, Fressen, Wiederkauen und auch Ochtung mit erfassen können. Und wir haben auch noch Nasenbänder im Einsatz, wo zum Beispiel hier das Fressverhalten oder das Wiederkauverhalten sehr exakt als Goldstandard mit erfasst werden kann. Vorteile und Nachteile dieser Systeme? Ganz klar, jede Automatisierung bietet uns eine Arbeitsentlastung, gerade bei monotonen, schweren körperlichen Tätigkeiten. Die Automatisierung bietet uns weiterhin die Möglichkeit zur Erhöhung der Arbeitsleistung und gleichzeitig auch die Verbesserung der Arbeitsverwertung. und sie kann dazu beitragen, dass unsere Produkte in der Qualität besser werden, dass unsere Arbeitsmobilität besser werden, dass unsere Arbeitsplätze also auch für die jungen Landwirte wieder attraktiver werden. Nachteile dieser Automatisierung müssen wir uns aber auch vor Augen halten. Wir können teilweise eine falsche Erwartungshaltung produzieren, indem wir jetzt weg von der körperlichen Belastung hin beim Robotersystem zum Beispiel zum Stress gehen. Das heißt, die Kontrolle der Automatisierung, die muss wieder selber vorgenommen werden. Und zu guter Letzt auch hier Computer, Roboter, Automatisierung kostet Geld und diese Investitionskosten, die wir hier tätigen müssen, die sollten durch freigewordene oder neu verfügbare Arbeitszeit wieder amortisiert werden können. Das heißt, wenn wir Zeit einsparen in dem einen Bereich, dann müssen wir überlegen, wie können wir diese Zeit dann sinnvoll einsetzen, um auch die Kosten damit dann wieder amortisieren zu können. Eine sehr, sehr smarte Methode dazu, das ist die Arbeitsorganisation, die Arbeitsplanung. Dort unterscheiden wir in kurz, mittel- und langfristige Planung. Da möchte ich nicht zu weit und zu tief drauf eingehen. Einfach eine sehr smarte Methode. Wer schreibt, der bleibt. Also eine schriftliche Arbeitsplanung durchzuführen. Der zweite smarte Bereich hier, maximal zwei Drittel unserer Arbeitszeit verplanen, maximal 60 Prozent. Auch hier, wenn Sie 100 Prozent Ihrer Arbeit verplanen, Ihrer Zeit verplanen, dann sind Sie 130 oder 140 Prozent am Arbeiten und schon wieder in Ihrem Hamsterrad drin. Und Sie sind alle Unternehmerinnen und Unternehmer auf Ihren Landwirtschaftsbetrieben. Das bedeutet, lassen Sie auch Visionen zu. Nur dann, wenn Sie sich unternehmerisch weiterentwickeln, dann stehen Sie auch als Unternehmenslandwirte dann in der Gesellschaft und haben eine höhere Akzeptanz und vielleicht dann auch einen besseren Betriebserfolg. Und dann haben wir die Situation, dass Sie aus diesem Hamsterrad herauskommen, die Außensicht einnehmen und dieses dann von außen zertrümmern kommen und Ihre Work-Life-Balance. Trends, die wir dort immer wieder haben und denen wir uns nicht entziehen können, Automatisierung in der Landwirtschaft nimmt zu. Robotertechnik nimmt Einzug, ob wir das wollen oder ob wir das nicht wollen. Herausforderungen, die wir jetzt haben, ganz klar, wir müssen es schaffen, um wettbewerbsfähig und wettbewerbsfähiger zu sein, unsere Arbeitsproduktivität zu steigern. Das können wir nur durch verbesserte Betriebsführung machen und dazu sollten wir smarte Systeme, zum Beispiel Herdenmanagement-Systeme nutzen. Wir sollten weiterhin darin gehen, dass wir unsere Arbeitsbelastung reduzieren, die physische und die psychische. Wir sollten uns mit Weiterbildung auseinandersetzen, über Arbeitskreise, über Einzelberatung oder Paketberatung und wir sollten Entscheidungsmittel nutzen. Ob das jetzt der Wirtskalender ist oder ob das ein Datenhub ist, das lasse ich mal dahingestellt sein. Für uns selbst, sehr geehrte Damen, meine Herren, ich komme zu meinen Schlussfolgerungen. Der Trend zur Automatisierung und zur Digitalisierung, der findet statt, ob wir das wollen oder ob wir das nicht wollen. Der findet auch entlang der gesamten Wertschöpfungskette statt, das heißt von der Produktion von uns als Landwirten über die Verarbeitung, die Logistik, den Handel, den Zwischenhandel, die Verbraucher bis hin zum Entsorger. Dort müssen wir es vermehrt schaffen, dann Kreislaufdenken einzubeziehen. Die Digitalisierung auf unseren Betrieben, die kann unterstützend und ergänzend zum Betriebserfolg beitragen. Wir werden flexibler, wir können unsere Prozesse optimieren und wir haben nun Hilfsmittel zur Entscheidungsunterstützung über die Prozessleitung bis hin zur Unternehmensführung. Wir müssen es jetzt natürlich auch noch nutzen. Die große Herausforderung für die Zukunft, das ist aber die Gestaltung unserer eigenen Arbeit. Um uns von unserer Arbeitswirtschaft her etwas mehr zu entlasten, können wir smarte Systeme einsetzen und das ist eine der zentralen Aufgaben, die wir in der Beratung, in der Forschung haben, die Sie aber auch auf Ihren Landwirtschaftsbetrieben haben, damit Sie auch morgen noch gerne in den Stall gehen, Ihre Kühe melken und das Ganze mit Freude machen. Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, ich danke Ihnen für Ihre geduldige Aufmerksamkeit und wäre am Ende meines Vortrages für Rückfragen per E-Mail oder auch per Telefon, stehe ich Ihnen natürlich sehr, sehr gerne zur Verfügung. Merci vielmals und auf Wiedersehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich danke Mathias Schick für diese Präsentation sehr professionelle. Vielen Dank. Vielen Dank. für die Fragen. Vielen Dank. Vielen Dank. Also eine Minute. La pandémie de retransmission qui a été effectuée ici, à l'enceinte du Coursal à Berne, dans un petit studio qui a été redressé par l'entreprise Abec, qui nous soutient normalement aussi au niveau technique lors de nos assemblées et qui a mis ça en place pour pouvoir quand même avoir un échange, vu que principalement tous les assemblées et les autres événements ont été annulés durant cette pandémie qui a duré parce que des rassemblements plus grands n'étaient pas possibles. J'espère de tout mon cœur qu'on peut nouveau vous accueillir lors de nos prochaines rencontres et que la situation permet aussi qu'on ait à nouveau des rencontres possibles, des échanges entre les éleveurs, des discussions entre les éleveurs. Je tiens encore une fois à rappeler deux dates. Le 10 octobre de cette année, donc dimanche, est prévue la Swissco à Seine-Léger. Rendez-vous à ne pas manquer. Il y aura possibilité de s'inscrire aussi pour qu'on puisse respecter les dispositions qui seront en vigueur au mois d'octobre, qu'on ne sait pas encore dans les détails, bien sûr. Et un autre rendez-vous qu'on vient à vous donner, c'est la prochaine assemblée déléguée en 2022 qui est agendée au mardi 12 avril 2022 ici au Coursal à Berne. Et puis on se réjouit déjà si les conditions le permettent de faire cette assemblée dans le Grand Coursal avec bien sûr la présence de vous tous. Dorénavant, je tiens à vous remercier si vous avez écouté et suivi nos informations. Je vous souhaite les meilleurs voeux durant cette période d'été dans la récolte des foins et des céréales qui veulent maintenant suivre assez près avec le bouton qui est revenu. Je vous souhaite les meilleurs voeux dans vos élevages, que ce soit dans vos fermes, sur vos alpages où vous vous trouvez actuellement et surtout aussi les meilleurs voeux dans vos familles qui est très important, les meilleurs voeux de santé et de bien-être pour vos familles et tous les collaborateurs sur vos fermes. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Suisse Airbook reste à votre disposition et une toute belle journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501